Les amis, mesdames et messieurs, bonjour, c'est Youmz, j'espère que vous allez bien. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci, pas de panique. Je sais que la vidéo est en noir et blanc, mais c'est parce que je vous garde la surprise pour la nouvelle couleur de ma moto. Donc les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour vous dévoiler la nouvelle couleur du R1. Et comme vous me connaissez, vous savez que dès que j'ai une moto, je ne peux pas m'empêcher de tout changer dessus. Et là, aujourd'hui, on se retrouve pour un gros, gros morceau, parce que le R1 a totalement changé. Il n'est plus du tout comme je vous l'avais présenté. Donc pour le R1, j'ai préparé plusieurs grosses évolutions. Là, on peut dire que c'est la deuxième phase. La première, ça a été comme je l'avais acheté. La deuxième, ça va consister à ça. C'est le gros changement. Waouh, c'est quoi ça, la touche liquide ? J'espère que c'est que de l'eau. La deuxième phase, ça consiste à changer, du coup, ce à quoi il ressemblait. Donc la couleur, le kit, déco, pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Et la troisième et la quatrième vont arriver dans quelques temps. Ça ne sera pas de suite, parce que c'est des gros changements qui vont arriver sur la moto. Pour l'instant, on n'est que dans du changement visuel, mais il y a aussi des pièces type performance que j'ai prévu d'ajouter sur la moto. Mais il y en a pour un gros, gros, gros billet. Donc pour l'instant, ça ne sera peut-être pas forcément dans l'immédiat, sachant que là, la grosse modif du changement de couleur, de covering, enfin, pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça dans quelques instants. Mais ça m'a déjà coûté aussi. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Je vais vous donner le prix pour être transparent. Et j'ai aussi commandé pas mal de pièces qui devraient arriver au compte-gouttes. Mais malheureusement, les marques italiennes, ce n'est vraiment pas un mythe. J'ai passé commande là, il y a 2-3 jours. Et j'ai reçu un mail pour me dire que finalement, j'ai un article qui est en rupture commande chez Rizoma et qui devrait être expédié fin août, malheureusement. Donc pour se consoler, les amis, je voulais... Rien du tout, on va s'arrêter. Surtout qu'il y a un radar de feu ici, juste là. En vrai, je ne sais pas si ça fonctionne si bien, parce que ça, je sais que c'était les tout premiers qu'ils ont installés. Mais de toute façon, quand il y a un feu rouge, on s'arrête. Enfin, c'est la règle. On va se faire un petit départ arrêté. On a une 307 joueuse là, à côté. Oh là là ! Les coups de shifter, c'est des coups de fusil, les gars. Sincèrement, c'est une folie furieuse. Le cortège de Zanzin. Il y en a un, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais lui, il va à frontière. Donc les amis, je ne vous en dis pas plus. Je ne vous fais pas durer le suspense plus longtemps. Je vous dis à tout de suite pour découvrir MondeWare. Donc, les amis, voici mon nouveau R1. Donc, pour les vrais, les vieux de la vieille qui étaient là, il y a plus d'un an, comme vous avez pu le remarquer, c'est la même teinte que j'avais fait sur mon R7. Parce que je trouve cette couleur tout simplement folle. Sincèrement, je suis amoureux de cette couleur. C'est simple, depuis que j'avais vendu la R7, j'avais qu'une envie, c'était de refaire une moto avec cette couleur. Mais j'ai eu la Street, j'ai eu la MT-09 entre temps, j'ai eu la MT-07 aussi. Et en fait, sur des roadsters, ça ne colle pas. Parce que pour que l'effet, vraiment, il joue de ouf, il faut en fait avoir ses carénages sur les côtés. Et ça rend encore mieux que sur la R7. Parce que vu que le réservoir est beaucoup plus large, franchement, ça rend de ouf. Et je suis trop content parce que là, maintenant, j'ai ma moto de rêve avec ma couleur de rêve. C'est un truc de fou. Par contre, je suis dégoûté parce que là, il est plus de 21h quasiment. Et je suis venu exprès à ce soir là pour avoir le soleil un peu couchant. Cette couleur un peu orange qui rend la moto complètement folle. Et je suis dégoûté parce que regardez-moi cet énorme nuage. Putain, je suis venu déjà ce matin vers 10h30, j'avais le souci. Et là, il est 21h. Donc tant pis. Vous la verrez une autre fois en fait. En toute dorée. Mais là, vous pouvez voir déjà un petit peu sur le côté. Ça fonctionne un petit peu. Mais c'est trop léger. Je suis dé-dé-goûté. La petite différence avec le R7, c'est que là, j'ai fait sigler le R1. Le R7, je l'avais laissé vraiment tout nu à poil. Donc je ne savais pas trop en quelle couleur le faire. Là, je l'ai fait en gris. Gris un petit peu pailleté. De base, je le voulais en gris en fait brillant. Mais il ne l'avait pas en stock. Donc du coup, on l'a fait comme ça. Donc pour ceux qui veulent savoir où j'ai fait mon covering, c'est simple. Je l'ai fait au même endroit que pour le R7. Je l'ai fait chez GS Covering. Tout simplement parce qu'il est grave cool. Il bosse super bien. Et il n'est vraiment pas cher pour un covering sur moto. Il y en a, j'avais fait des devis. Il me demandait plus de deux fois ce que lui il me demandait. Donc t'arrives de dingue. Encore une fois, j'ai fait peindre les jantes. Alors oui, ça aurait été plus simple de prendre une moto noire de base pour avoir les jantes noires. Mais malheureusement, c'était compliqué d'en trouver noires. Il y a plus de bleu que de noire. Donc moi, ça ne me dérangeait pas forcément de faire les modifs. Pour ceux qui veulent savoir combien ça m'a coûté l'ensemble. Je ne pourrais pas vous dire au détail parce qu'il m'a fait un prix de gourou. Mais pour le covering, le démontage, la peinture des jantes et le remontage. J'en ai eu à peu près pour 1000 euros. Je ne sais plus vraiment le prix exact. C'était peut-être 900, 950. Enfin, je ne vais pas vous dire de conneries. Mais ça tourne autour des 1000 euros. Et sincèrement, pour le travail qu'il y a à faire, je trouve que c'est ok. Donc je vous mettrai son lien en description. Si vous voulez aller voir aussi tout ce qu'il fait, il fait de la voiture, il fait de la moto. Et sincèrement, il bosse archi bien. Regardez-moi la qualité. Genre, il n'y a pas de bulles, il n'y a rien. Franchement, on dirait que c'est une peinture. Et j'ai hésité entre faire une peinture et refaire le covering. Alors, le truc, c'est qu'avec la peinture, j'en aurais eu pour beaucoup plus cher. Et l'avantage, c'est que quand j'ai vendu la R16, j'ai eu un accro. Je ne sais pas pourquoi, j'avais dû prendre un gravillon. Du coup, j'étais repassé le voir. Et en une heure de temps, il m'avait enlevé tout le réservoir. Il me l'avait refait. Donc l'avantage, en fait, le covering, c'est que ça protège vachement bien. Et pour nettoyer, c'est aussi trop trop lourd. Parce que là, dernièrement, je l'ai lavé à la main. J'ai pris un seau d'eau, j'ai pris deux microfibres et juste de l'eau tiède. Et j'ai tout lavé à la main. C'est trop bien. Merci, c'est gentil. Ouais, ça, c'est un truc de ouf aussi. À chaque fois que je sors le R1, maintenant, les gens n'arrêtent pas de me faire des pouces en l'air. C'est trop bien, c'est trop cool, je kiffe. Les gars, j'aime trop quand il y a quelqu'un qui vous arrête pour vous dire « Ouais, ta moto, elle est belle, la couleur, machin, chouette. » C'est un kiff. C'est un kiff de fou. Cette couleur-là, ce soleil en face, putain, comment je suis dégoûté qu'il y ait tous ces nuages-là qui viennent tout cacher. Mais bon, ne vous en faites pas, j'aurai d'autres occasions de vous la montrer dans les prochaines vidéos. Bon, il fait quoi, il n'est pas sûr. Petit moment kéké, les gars. La ligne a croix. Je crois qu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous pouvez avoir l'âge que vous voulez. Vous aimez toujours autant le bruit de votre propre moto. Et comme je vous le disais, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à monter les nouvelles pièces qui vont arriver. J'en ai déjà reçu quelques-unes, mais pour l'instant, trop peu. Donc, je pense que je vais commencer à monter à partir de la semaine prochaine. Mais juste pour vous donner une petite idée, j'ai commandé pour environ 1300 euros de pièces pour le R1. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Donc, c'est pour ça aussi que je vous dis que les deux grosses autres choses que je veux changer dessus, ça attendra un peu, parce qu'on est sur des prix un poil moins élevés, mais qui restent aussi très, très chers. Donc, de toute façon, je vous montrerai tout en vidéo et je pense vous faire des reads et des TikTok sur le montage de toutes ces pièces-là. Donc, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à me rejoindre également sur mes autres réseaux. comme ça, vous aurez l'occasion de voir le montage. Je vous dis, maintenant, depuis que j'ai la nouvelle couleur, tout le monde me fait des signes et tout. Et, sincèrement, c'est grave cool. Même ce matin, j'étais garé. Il y a quelqu'un qui est venu me dire trop belle la couleur et tout. Enfin, quelqu'un qui me disait de ne pas faire de moto du tout, qui ne s'intéresse pas du tout à la moto ou même aux voitures. Mais que là, la moto, comme ça, elle était incroyable. Donc, grave, grave, grave. Par contre, la chaleur qui fait aujourd'hui, c'est un truc de fou. Il est 21h30 et je meurs de chaud encore. Alors qu'il n'y a même plus de soleil et que j'ai mon blouson d'été. On va lui faire un petit dépassement pour le faire kiffer. Il y a deux GS sauvages qui viennent de sortir de la forêt. Ça me tue de ouf. Les gars, ils ont des motos à 25-30K. Ils vont s'amuser avec dans la forêt. Ça me termine. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la nouvelle couleur vous plaît. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensiez que c'était autre chose. Si vous pensiez que j'avais fait un kit déco, une peinture. Enfin, dites-moi. Dites-moi en commentaire. Si vous kiffez, si vous validez ou si tout simplement vous trouvez sa naze. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501